et bien salut à toi je suis hyper content et hyper excité puisque cette vidéo c'est la dernière vidéo pas de la chaîne bien sûr mais la dernière vidéo avant de partir au japon et dans cette vidéo je vais te montrer plein de choses je vais t'expliquer les derniers préparatifs te donner une date exacte du début de cette nouvelle aventure et puis si tu restes vraiment jusqu'à la fin tu verras la nouvelle bande annonce que j'ai fait justement pour annoncer ce pèlerinage légendaire sur l'île de shikoku au japon donc j'imagine que tu es prêt on peut y aller aller let's go ! salut le chien et bien oui voilà comme tu peux le voir je suis en train de marcher aujourd'hui ça me fait une sorte de petite randonnée d'entraînement avant de partir et je profite justement qu'il y ait du soleil et on va se poser là tranquillement sur un petit coin et puis on va discuter alors voilà pourquoi je fais cette vidéo parce que voilà c'était juste pour te montrer vraiment en temps réel les derniers préparatifs que pierre et moi on s'apprête à faire juste avant de partir puisque le jour du départ approche vraiment à grands pas le jour où je tourne cette vidéo nous sommes le 24 mai mais quand elle sortira ce sera le 31 mai et bien arrivé au 30 mai 31 mai il nous restera exactement dix jours avant de partir puisque nous quitterons la france exactement le 10 juin donc vraiment dans quelques jours là et donc par rapport à tout ça et bien on a donc bien sûr planifié le billet d'avion on a eu du mal à trouver des dates qui correspondaient par rapport à trouver un vol qui soit pas trop cher non plus parce que il ya des vols par personne je parle ça dépassait parfois les 1500 euros quoi pour un aller retour mais là j'ai quand même réussi à trouver un vol paris tokyo aller retour pour 650 euros franchement je me suis pas mal débrouillé et donc le vol c'est bouquet le train bien sûr pour aller à paris parce qu'on parle de roissy charles de gaulle c'est bouquet aussi arriver bien sûr après à shikoku on y arrivera le 12 juin puisqu'on part le 10 juin au soir on fait une escale c'est assez original puisque l'inde c'est éventuellement une destination qui pourrait nous intéresser pierre et moi et donc on va faire une escale à new daily pendant 9 heures à l'aller et 18 heures au retour donc j'espère qu'on pourra sortir j'ai regardé il n'y a pas besoin de visa pour l'inde donc j'espère qu'on pourra sortir un peu histoire de se dégourdir un peu les jambes et puis de découvrir très rapidement bien sûr un nouveau pays et puis donc on arrivera sur l'île de shikoku donc de tokyo on va prendre un avion jusqu'à shikoku bien sûr jusqu'à l'aéroport de tukushima c'est l'aéroport principal de l'île et donc la sur place on s'est dit on va pas marcher dès qu'on va arriver parce qu'il y aura le décalage horaire il y aura la fatigue donc on s'est pris un petit un petit logement pas loin du temple numéro un qui est la première le point de départ de ce pèlerinage et donc on a trouvé une petite maison en fait il n'y avait pas grand chose en choix mais une petite maison rien que pour nous deux donc ça sera déjà des une première approche de bah du japon de ses de ses habitudes etc donc franchement j'ai très très hâte alors là bien sûr je suis un peu en train de te spoiler ce qui va se passer dans les proches les premiers jours de notre aventure mais le mieux bien sûr ce sera que tu regardes ces vidéos et donc la première vidéo si tout va bien je tiens pas compte du décalage horaire mais elle interviendra à partir la première vidéo interviendra le 12 juin puisque le 12 juin en fait on aura du wifi là où on sera logé parce que comme je t'avais expliqué dans la vidéo sur la préparation à ce pèlerinage que tu peux retrouver juste ici eh bien le réseau sur l'île de shikoku il est vraiment pas top quel que soit l'opérateur eh bien il ya des immenses zones où il n'y a aucun réseau donc c'est pour cela que tu n'auras pas malheureusement je ne pourrais pas le faire mais tu n'auras pas forcément une vidéo tous les jours même si je prends une carte sim japonaise eh bien s'il n'y a pas de réseau avec cet opérateur ça servira à rien mais t'inquiète je ferai mon maximum bien sûr comme je te l'ai déjà dit après comme dans chaque aventure que j'ai faite depuis compostelle eh bien vu que j'ai pas non plus des énormes moyens là j'ai dû économiser pas mal pour justement pour pouvoir se payer ce billet d'avion mais si tu veux nous soutenir justement pendant cette aventure au japon eh bien tu peux tu peux éventuellement participer à la hauteur que tu veux ça peut être 50 centimes si tu veux même mais il ya une cagnotte qui est mise en ligne dont le lien tu la retrouvera juste en dessous de cette vidéo et grâce à cette cagnotte ben je sais que sur la via francis general l'année dernière par exemple grâce à vous justement on avait réussi à on avait réussi à ben moi j'avais réussi à pouvoir changer ma tente pierre avait pu changer ses chaussures donc tu vois tout ça c'est des petits imprévus qui peuvent arriver et donc voilà juste pour te dire que si tu veux soutenir notre travail et nous faciliter le quotidien ben tu peux participer si tu le souhaites à cette petite cagnotte alors une chose importante c'est que je tiens vraiment à remercier du fond du coeur ceux qui ont participé à la cagnotte qui est toujours ouverte cette cagnotte qui va nous permettre de faciliter notre quotidien bien sûr et surtout cette cagnotte nous a permis de baisser le prix du billet d'avion pour chacun de nous deux et entre autres il ya eu aussi d'autres choses qui nous ont permis et bien de d'améliorer en fait cette future randonnée et donc je tiens vraiment très chaleureusement à remercier je prends mon petit papier je remercie nicole élise stéphane catherine jean-jacques bernard jean philippe sandrine muriel karim qui daniel pascal claude guy à nouveau jacques françoise carol et sylvain donc eh bien si tu veux nous soutenir eh bien n'hésite pas la cagnotte reste ouverte pendant pendant toute la durée de ce pèlerinage bien sûr je ne te dis pas tout dans les détails je garde la surprise pour les vidéos lâche ce que je t'ai raconté c'est vraiment les grandes lignes mais bien sûr pour la première vidéo qui sortira si tout va bien le 12 juin eh bien tu verras tout le départ de france le train l'avion les escales l'inde l'arrivée au japon enfin toutes nos premières impressions et ça ben ça c'est je ne peux pas l'anticiper je t'ai juste donné voilà les grandes lignes de notre fin de préparation pour ce pèlerinage alors bien sûr aussi également ben le change finalement on va partir avec un peu de yen sur nous moi je vais prendre à peu près 200 euros pierre également à peu près la même chose comme ça ça nous permettra d'avoir quand même de la liquidité sur nous et de pouvoir payer certains endroits où n'accepte pas la carte bleue et puis et puis voilà quoi en gros voilà ce que je t'ai dit gros dans les grandes lignes bien sûr pour pas trop te spoiler les tout derniers préparatifs pour cette nouvelle aventure donc ben voilà donc comme je te l'ai dit en début de vidéo et bien si tu es resté jusque là et bien tu vas pouvoir maintenant profiter de la bande annonce que j'ai fait pour annoncer justement cette nouvelle aventure ce nouveau pèlerinage sur l'île de shikoku au japon donc ça dure pas longtemps ça dure à peu près deux minutes trente mais ça te donne un premier aperçu de ce qui nous attend et ce qui t'attend également toi à travers les vidéos donc ben merci du fond du coeur et donc on se retrouve donc à la prochaine vidéo qui aura lieu si tout va bien bien sûr le 12 juin voilà donc plein de gros bisous et puis je te laisse tout de suite avec la bande annonce et puis 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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